Alors, au terme des dispositions de l'ANIA 2 de l'article L2121-7 du Code général des collectivités territoriales, il est dit lors du renouvellement général des conseils municipaux, la première réunion se tient de plein droit au plus tôt le vendredi et au plus tard le dimanche suivant le tour du scrutin, à l'issue duquel le conseil municipal a été élu au complet. Au cours de cette première réunion, il doit être procédé immédiatement après l'installation du nouveau conseil à l'élection du maire et des adjoints. A l'issue des élections qui se sont déroulées le 15 mars et le 28 juin dernier, les 35 sièges des conseillers municipaux qui étaient à pourvoir ont été attribués. La convocation à la réunion de ce jour a été adressée à chaque conseiller municipal nouvellement élu dans les formes et les détails qui sont prescrits par les articles cités. Je ne vous les rappelle pas, vous les avez sur vos ordres du jour et afin d'assurer la tenue de cette réunion dans des conditions conformes aux règles sanitaires en vigueur. Il a été décidé en application des dispositions de l'article 9 de l'ordonnance 2020 562 du 13 mai 2020 de réunir le conseil nouvellement élu dans cette salle pour des raisons bien sûr de surface. Tout d'abord, il appartient au maire sortant, il m'appartient de vous rappeler les résultats des opérations électorales qui se sont déroulées à Châlons, je l'ai dit, le 15 mars et le 28 juin dernier. Il est donné la lecture des résultats. Je vous passe peut être le tout le détail pour aller à la conclusion. Vous avez les résultats du premier tour et du second tour de 28 juin. Peut être vous rappeler le résultat du 28 juin, où il y avait 17 044 électeurs inscrits, 7 281 votants et 7 142 suffrages exprimés. Châlons des énergies nouvelles 2833 voix, solidaire parlature 775, Châlons nouvel élan 3534 voix. Le bureau centralisateur, qui était le bureau numéro 1, a constaté que la liste qui était menée par M. Pacro a recueilli le plus grand nombre de suffrages et a réuni les conditions exigées par la loi pour que l'élection soit acquise. Alors, conformément aux dispositions de l'article L262 du code électoral, il a été attribué à la liste Châlons nouvel élan, qui a obtenu le plus de voix, un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi à l'entier supérieur. Et cette attribution opérée, les autres sièges ont été répartis à la représentation proportionnelle entre toutes les listes. Les sièges non répartis sont enfin été attribués selon la règle de la plus forte moyenne. Donc, il a été attribué 7 sièges à la liste Châlons des énergies nouvelles, 1 siège à la liste Solidaire par nature et 27 sièges à la liste Châlons nouvel élan. Alors, je me dois maintenant de procéder à l'appel des 35 candidats qui ont donc été élus et je vais le faire comme le prévoit le législateur en rang d'âge, en commençant par le plus âgé. Désolé Jean-Claude. Alors, pour la liste Châlons nouvel élan, je crois qu'il faut que vous répondiez présent, merci. Monsieur Jean-Claude Joly, Jacques Cosquer, Roselyne Durand-Flair, Gildas Vallée, Jean-Marc Fouquet, Béatrice Patoiseau, Claude Delafosse, Rémi Pacro, Marie-Noëlle Mandin, Jacqueline Flair, Géraldine Delédé, Céline Mouchard, Marie-Laure Girodé, Stéphane Violo, François Rondeau, Michael Paco, Stéphanie Jean, Stéphanie Jean, Nadège Gauthier, Stéphane Hérault, Sébastien Lelanic, Damien Cartron, Lydie Michaud-Prot, Christophe Rousseau, Sandrine Rousseau, Alexandre Huvé, Audrey Lesage et Marion Pantoiseau. Je n'ai oublié personne, je crois. Pour la liste Châlons des énergies nouvelles, Francette Girard, Yves-Marie Eulin, Isabelle Volot, Lydie Gautré est excusée aujourd'hui, elle a donné pouvoir à Thomas Merlet, Benoît Redé, Fabien Mousset, Thomas Merlet, pour la liste Solidaire par Nature, Laurence Proulx. Merci. Donc, je déclare, le conseil municipal composé comme il vient d'être dit, et je déclare que les chalandais et les chalandaises proclamés et élus dimanche 28 juin, oui, à cette année, à compter de ce jour, dans leur fonction de conseillers municipaux de la communauté. Alors, ce dimanche 5 juillet débute une nouvelle vendature de 6 ans, vous le savez, et elle s'achèvera en principe en mars 2026. Alors, la séance du conseil qui va s'ouvrir, donc, afin de procéder à l'élection du maire, va se faire sous la présidence de Jean-Claude Jolie, je le rappelle, et avant, je vais peut-être vous dire un petit mot. Mes chers collègues, est-ce que je peux encore dire chers collègues pendant quelques minutes ? Chers collègues et chers amis pour beaucoup. Après une prolongation de 3 mois, et avant de laisser la main cette fois définitivement, je voudrais vous dire toute la fierté que j'ai eue à servir la ville. Pardonnerai l'émotion. Pendant 25 ans, 6 ans en tant que conseiller municipal, 7 ans en tant qu'adjoint, avec, sur l'époque, Louis Duceppe, que vous connaissez tous, et les 12 dernières années en tant que maire. Aujourd'hui, mes sentiments sont partagés entre une grande joie et une grande tristesse. Grande joie parce que j'ai le sentiment du travail accompli avec toute l'équipe. Je crois qu'on peut être satisfait de notre bilan, satisfait de voir combien Chalant a évolué en 12 ans. C'était une mandature qui était placée sur le site des gros travaux, c'est vrai. Beaucoup de beaux projets ont pu voir le jour, ou vont voir le jour dans les semaines et les mois qui viennent. Je sais, bien évidemment, qu'il reste encore beaucoup de choses à faire, beaucoup de projets à venir. Je veux ce matin citer ou reciter les grands dossiers qui ont nécessité beaucoup d'énergie. Comme on dit vulgairement, où il a fallu vraiment mouiller sa chemise. Je vais parler du désenclavement routier qui est maintenant sur des rails. Ce n'est plus qu'une question de délai de réalisation. Je parle du désenclavement routier de Chalant-Laroche, évidemment. Puisque je parle de rails, je n'oublie pas non plus tout ce qu'il a fallu faire pour sauver la ligne Saint-Pazan-Saint-Gilles, enfin Nantes-Saint-Gilles. Je pense aussi au collège, que ce soit le 11002 ou le Oriole. Je pense aussi au déploiement de la fibre optique, qui je le sais a causé beaucoup, beaucoup de désagréments à cause des travaux. C'était essentiel cet équipement pour les entreprises, mais aussi, bien sûr, pour les particuliers. et je suis sûr que tout le monde sera ravi de profiter de ces nouvelles technologies. Je dois vous avouer que je l'ai installé il y a quelques jours. Ça n'a plus rien à voir. Et puis, parallèlement, nous avons aussi vu tous les fils aériens disparaître. Quand vous vous promenez dans le centre-ville, si vous levez la tête, vous ne verrez plus de fils. Je pense, bien sûr, à la fusion des écoles de Boutet-Broid-du-Breuil. Je pense à la construction du nouvel EHPAD. Je pense à la médiathèque. Et je pense, même si c'est un projet porté par le privé, au cinéma, au multiplex, ce sainte salle qui vient d'ouvrir. Et même si, je le répète, il est porté par le privé, je peux vous assurer que là aussi, il a vraiment fallu mouiller sa chemise. Le projet communautaire, je pourrais en parler, le centre aquatique, la maison de la petite enfance dont les travaux se poursuivent et qui verront le jour dans quelques mois. Ça, c'est pour ne citer, bien sûr, que les principales réalisations. J'en aurais, bien évidemment, beaucoup d'autres à évoquer, comme l'agrandissement récent du parc de la Sablière qui est porté à plus de 10 hectares. Mais bon, je ne veux pas non plus être trop long. Alors, je veux bien évidemment continuer à m'intéresser au dossier du canton, puisque je reste conseiller départemental et à la présidence de la justice aussi et notamment au dossier de Chaland. Et puis, j'éprouve aussi une grande joie parce que, vous l'avez compris, je vais pouvoir profiter un peu plus de mon temps libre, famille et mes proches. et je voudrais sincèrement remercier ma épouse. Ce n'est pas facile de vivre avec un homme politique, je peux vous le dire. j'avoue aujourd'hui ressentir une grande tristesse, la tristesse de quitter les équipes. J'ai vraiment beaucoup apprécié de travailler avec mes collègues élus et j'en suis fier, je suis fier d'avoir pu compter sur eux. Vous savez, un mandat, c'est une aventure humaine extraordinaire. Merci à tous pour le travail accompli. J'aurais eu une pensée particulière pour Jean-Jacques Rousseau, je ne sais pas si je l'ai vu, je ne sais pas s'il est là, mon premier adjoint qui depuis 2008, lui aussi, avec 25 années au courteur, adjoint l'urbaniste, ce n'est pas la mission la plus facile dans une municipalité. Jean-Jacques l'a assumé avec efficacité, humanité et fidélité. Merci Jean-Jacques. J'aimerais, si vous me le permettez aussi, citer Isabelle Volo, Française Gira, Denis Crochet, Martine Barraud, Louis-Claude Bonnet, Lili Gautré, les conseillers Mili-Psypo délégués, Silviane, Brunbouté, Marie-Josée Brosset et Jean-Paul Pro, et je n'oublie pas Jean-Michel Marsac et Révi Pacro, même si la fin de notre collaboration ne s'est pas tout à fait déroulée comme j'avais imaginé. Merci à vous tous et à vous toutes pour votre implication au service des Chalandaises et des Chalandais. J'associe à ces remerciements les services municipaux, l'ensemble des services municipaux, particulièrement mes plus proches collaborateurs, Juliette Leroyer, directrice des services, Magali Duot et Etienne Vendée, les deux directeurs adjoints, Corinne Fleury, mon assistante. Je ne peux pas citer tout le monde, mais là encore, je pense à l'ensemble des chefs de service et à l'ensemble du personnel municipal. Vous savez, quand vous travaillez au quotidien avec des équipes, au fil des années, ça devient une grande famille. je leur souhaite à toutes et à tous bon vent, je leur souhaite de pouvoir de poursuivre leur épanissement sous le prochain mandat. Dans quelques instants, Rémy Pacro va s'asseoir dans ce fauteuil de mer. C'est une fonction noble, enrichissante, mais aussi d'une grande responsabilité. Notre société devient de plus en plus exigeante avec ses élus. Même si on peut regretter qu'elle soit parallèlement de plus en plus absente dans les bureaux de vote. Néanmoins, nous nous devons d'être exemplaires en étant d'une intégrité irréprochable au service de tous nos administrés, en défendant en permanence l'intérêt général, que l'intérêt général et rien que l'intérêt général. Ce matin, je peux affirmer que cette position a toujours été ma ligne de conduite pendant non seulement mes 12 heures en deux mètres, mais aussi pendant mes 25 années de mandat. Ça n'a pas toujours été facile, car à ce poste, vous subissez beaucoup de pression. Mais j'ai toujours résisté, et sachez qu'aujourd'hui, j'en éprouve une réelle fierté. Je pars avec le sentiment du devoir accompli, aussi avec celui d'avoir tout donné. pour conclure, je souhaite réussite à la nouvelle équipe majoritaire, je leur souhaite de s'épanouir, eux aussi, dans leurs fonctions respectives, et je souhaite bien évidemment la même chose pour les deux autres équipes minoritaires menées par Thomas Berlet et Laurence Proulx. Merci aux chalandaises et aux chalandais, et je vous souhaite un très bel avenir. Applaudissements Merci. Merci beaucoup. Vous ne me rendez pas la vie plus facile. Merci. Donc, je termine avec un petit article. Donc, en vertu des dispositions de l'article 21-22-8 du Code général des collectivités territoriales, pour cette élection, la présidence de l'Assemblée est confiée aux plus âgés des membres présents du Conseil municipal, je l'ai dit tout à l'heure. Donc, je vais demander par conséquent à Jean-Claude Joly de me rejoindre. Merci, Jean. Bonjour à tous et à toutes. Merci d'abord, monsieur le maire. Je vous fais part de mon émotion à partager ce moment qui me le confère, les textes. M'honore d'avoir à présider cette séance municipale. J'ai à cœur de savourer ce moment, car, citoyen chalandais depuis toujours, j'ai le plaisir et l'honneur à présider cet instant solennel qui marque l'histoire de notre ville. Une fin de mandat pour vous, monsieur Rondeau, et un début de mandat pour vivre ce nouvel élan qu'on choisit les chalandaises et les chalandais. Je félicite pour leur engagement toutes celles et tous ceux qui intègrent le conseil pour la première fois et leur souhait d'apporter apaisement et sagesse pour notre ville qui, aujourd'hui, doit se réunir et se projeter vers la réussite. Je suis le douyain de cette assemblée, mais nous construisons l'avenir de notre ville avec nos anciens, nos actifs et nos jeunes. Le choix, bien sûr, des électeurs de dimanche faire, en vertu des textes qui conflent ce rôle, cette responsabilité, mais je vais juste faire un petit écart. Permettez-moi de saluer aussi la jeunesse et la relève de notre ville. Marion Pontoiseau, notre Benjamin de ce conseil à qui je demande de se lever. Merci. Marion n'a que 20 ans et moi, j'ai trois fois et demi plus qu'elle. Imaginez le vivre ensemble dans notre ville, se réunir, nous aider, imaginez notre ville de demain pour tous. N'est-ce pas là notre plus belle réussite ? N'est-ce pas cela notre richesse ? Aujourd'hui, nous allons élire notre maire. Notre maire siégera pour les six années prochaines. Mon vœu le plus cher est d'assister à l'élection de celui qui rassemblera toutes ces générations. Sans distinction. Celui qui rassemblera toutes les femmes et tous les hommes de notre ville. Celui qui rassemblera tous les électeurs du scrutin de dimanche dernier. Nous aimons notre ville et nous voulons tout simplement le meilleur pour elle et pour nous tous. Alors, ma dernière phrase sera pour dire à chacune et à chacun d'être élu est une mission souvent très difficile mais qui apporte beaucoup de bonheur pour la mener à bien. Il ne faut jamais oublier que pour la première des attitudes être toujours bienveillant à l'écoute et au service de tous. Je vous remercie. Élection du maire. Déclarer la séance ouverte. Indiquer qu'il convient de procéder sans attendre à l'élection du maire. Lecture. Au terme de l'article 10 de la loi 2020-290 du 23 mars 2020 pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire prévue à l'article L3131-12 du Code de la santé publique et dans les zones géographiques où il reçoit application. Pour toute élection du maire ou des adjoints maires, le conseil municipal ne délibère valablement que lorsque le tiers de ses membres en exercice est présent. Tous les 35 conseillers municipaux sont présents à condition ici rappelée. Je crois que M. Merlet a la procuration pour Mme je pense que c'est ça pour Mme Gautrey. Faire à savoir à l'Assemblée que Mme Gautrey est absente et donner excusé à donner procuration à M. Thomas Merlet. Lecture. Ainsi que le prévoient les dispositions de l'article L221-15 du CGCT au début de chaque de ces séances le conseil municipal nomme un ou plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire pour cette première réunion de la mandature et si personne y est s'opposent j'ai âgé de nommer la ou le plus jeune des conseillers municipaux présents secrétaire de séance. J'appelle donc Marion Pontoiseau la plus jeune des conseillers municipaux à rejoindre la table de vote Au moins deux assesseurs doivent être désignés pour compléter le bureau désignez au moins deux assesseurs avec l'accord de l'Assemblée les invités à rejoindre la table de vote qui c'est qui se présente comme assesseur Madame Proulx de l'Assemblée C'est bon ? Je peux continuer ? Le bureau enregistrait la candidature de M. Rémi Pascro. Il est rappelé qu'en application des articles L2122-4 et L2122-7 du CGCT, le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue parmi les membres du conseil municipal. Si après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour et à l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, le plus âgé est déclaré élu. Il est également rappelé à l'appel de leur nom, les conseillers municipaux vont voir la table de vote et ils feront constater au bureau qu'ils ne sont porteurs qu'une seule enveloppe du modèle fourni par la mairie. Ils déposeront ensuite l'enveloppe dans leur étape prévue à cet effet. Le nombre de conseillers qui, le cas échéant, n'auront pas à leur appel leur nom souhaitent prendre part au vote sera enregistré. Le cas échéant, les bulletins ne contendent pas une désignation suffisante ou dans laquelle les votants se font faire connaître. Les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires. Les bulletins écrits sur le papier de couleur, les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, les bulletins ou les enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers seront déclarés nuls. Ils seront signés par les membres du bureau et annexés au procès-verbal de l'élection avec mention de la cause de leur annexion. Les bulletins blancs, bulletins vierges sur papier blanc ou envovible, n'entrent pas en compte pour la détermination des survages exprimés. Il en est fait spécialement mention dans les résultats du scrutin. Ceci exposé, il est procédé à l'élection du maire. Je suis le président de séance, je vais voter d'abord. Je suis le président de séance, je vais voter d'abord. Les bulletins sont écrits en lettres manuscrites. Comment ? Oui, il faut que je signe quelque chose, non ? Oui, monsieur Kosker-Jacques. Madame Durand-Flair-Roseline. Monsieur Valé-Gildas. Monsieur Fouquet, Jean-Marc. Madame Patoiseau-Béatrice. Monsieur Delafrouge-Claude. Monsieur Pascro-Rémy. Madame Mandin-Marie-Noël. Madame Mandin-Marie-Noël. Madame Flaire-Jacques-Line. Madame Flaire-Jacques-Line. Madame Lédée-Géraldine. Madame Mouchard-Céline. Madame Géraudet-Marie-Laure. Monsieur Viollo-Stéphane. Monsieur Viollo-Stéphane. Monsieur Rondo-François. Monsieur Paco-Michaël. Monsieur Paco-Michaël. Madame Géraudet-Marie-Line. Madame Gaudier-Nadege. Madame Gaudier-Nadege. Madame Gaudier-Nadege. Monsieur Ero-Stéphane. Monsieur Lelanique-Sébastien. Monsieur Cartron-Damien. Madame Gaudier-Nadege. Madame Gaudier-Nadege. Madame Gaudier-Céline. Monsieur Rousseau-Christophe Monsieur Huvé-Alexandre Madame Lessage-Audrey Et Madame Pontoiseau-Marion Madame Girard Francette Monsieur Eulin-Yves-Marie Monsieur Eulin-Yves-Marie Madame Volo-Isabelle Madame Gaute-Rélidi représentée par Monsieur Merlet Monsieur Roday-Benoît Monsieur Mousset-Fabien Monsieur Merlet-Thomas Madame Proulx-Laurence Madame Proulx-Laurence Donc le vote du dernier conseiller déclaré le scrutin clos On va procéder maintenant au dépouillement Prix de la République permettra aboutono la laureée de ministration Madame Mousset-Fabien Merci. 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 Rémi Pascro, blanc, Rémi Pascro, blanc, Rémi Pascro, Rémi Pascro, Rémi Pascro, blanc, Rémi Pascro, 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 Rémi Pascro 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 Merci. 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 Écoutez, merci, merci pour votre confiance. C'est avec évidemment beaucoup d'émotion que je m'assois ici en tant que maire, puisqu'officiellement je viens d'être élu maire, donc je tiens vraiment sincèrement à vous remercier. Puis remercier, j'en profite au passage pour remercier mon prédécesseur pour le travail qu'il a pu faire. Mes chers collègues élus, aux chalandaises et aux chalandais, mesdames, messieurs, mes chers concitoyens venus aujourd'hui en nombre, mais aussi nombreux à suivre cette séance de conseil retransmise en direct sur Internet. En ce premier jour de nouvelle mandature, j'exprime mes plus chaleureux remerciements aux chalandaises et chalandais qui nous ont accordé leur confiance et ont apporté leur suffrage à la liste chaland nouvel élan que j'avais l'honneur de conduire. Merci de nous confier la destination de notre ville pendant les six prochaines années. Mais je voudrais aussi m'adresser à celles et ceux qui ont fait un autre choix ou celles et ceux qui ne se sont pas déplacés pour voter et leur dire que le chalandais que je suis, ou plutôt les chalandais que nous sommes, n'oublieront personne. Je serai le maire de tous, nous serons les élus de tous, car nous souhaitons une ville apaisée et le bien-être de chacun. Je voudrais également remercier les services qui oeuvrent en permanence pour Chaland et son bon fonctionnement. Ils ont permis une bonne tenue des scrutins et aujourd'hui encore, ont organisé ce conseil municipal un peu spécial du fait des circonstances sanitaires. Je voudrais remercier aussi les élus sortant pour les six dernières années passées ensemble dans l'intérêt de Chaland. Permettez-moi aussi d'ajouter une note plus personnelle en cet instant solennel et d'avoir une pensée émue, mon prédécesseur l'a dit tout à l'heure, et très reconnaissante pour mon épouse et nos enfants qui m'ont toujours soutenu dans les moments délicats que l'on peut parfois connaître dans une fonction d'élu. Je veux bien entendu remercier chaleureusement les conseillers municipaux qui viennent de m'élire, maire de Chaland. C'est un honneur et une grande émotion d'être élu par vous, mes chers collègues, mes amis, au service de notre population. Que nous le voulions ou non, notre mandat municipal restera marqué par les conditions dramatiques d'une crise sanitaire grave et unique. Nous resterons les élus d'une campagne électorale inédite et hors normes. Mais au-delà de cette élection, et comme le soulignait Serge Rondeau dimanche soir, c'est bel et bien Chaland qui doit gagner. La relation des administrés avec le maire et tous ses conseillers municipaux doit être un lien de proximité, de contact, d'action concrète et de partage. C'est, me semble-t-il, un des piliers de notre pacte républicain et cette écharpe tricolore que je porte avec un immense honneur en est la représentation. Je mesure donc pleinement la responsabilité qui est la mienne pour les années à venir et les fortes attentes qui se sont exprimées lors de ce scrutin. Avec mon équipe, nous allons, dès demain matin, mettre en oeuvre le projet pour lequel nous avons été élus. Nous le ferons dans le cadre d'une démarche fondée sur la proximité, la bienveillance, l'écoute et la concertation. La proximité, car nous serons toujours proches de nos concitoyens pour mieux prendre en compte leurs attentes. nous les associerons aux décisions pour définir ainsi les réponses les plus pertinentes. La bienveillance, car nous devons toujours être attentifs au bien-être de nos concitoyens les plus fragiles et privilégier ce qui est vital pour eux. et si éventuellement le juge est utile, rappeler que nous avons signé la charte du pacte républicain et là, nous savons que nous allons être surveillés. Nous avons demandé à certaines organisations gouvernementales de surveiller notre travail chaque année pour nous évaluer dans cette démarche-là. L'écoute et la concertation parce qu'on ne construit pas pour soi, mais pour un collectif. Nos associations culturelles, sportives et de loisirs, nos commerçants, tous nos partenaires et forces vives de notre ville doivent être concertés. Cette démarche est nécessaire car c'est dans la mise en commun, l'échange de points de vue que se prennent les meilleures décisions. Vous l'avez compris, nous sommes déterminés et nous voulons fédérer, rassembler les Chalandaises et les Chalandais pour défendre notre ville et nous battre afin d'assurer le meilleur avenir pour notre territoire. Nous avons besoin du concours de nos entreprises, de nos commerçants, des nombreux acteurs engagés dans notre ville, de tous nos habitants pour que notre ville soit encore plus active et plus attractive. Nous avons six ans, six ans ça semble long, mais six ans c'est court, pour réussir. Nous dynamiserons notre ville et c'est pourquoi le premier adjoint aura en charge le rayonnement de Chaland. Cette nomination est une action forte qui traduit un engagement de campagne mais aussi une volonté de renonner à Chaland toute sa vitalité. Lors de nos rencontres, les Chalandais ont souligné l'état des voiries, nous engagerons un programme pluriannuel de rénovation et d'aménagement massif et nous veillerons à leur entretien. Il nous faut, dans nos aménagements, systématiquement penser à l'accessibilité aux personnes handicapées et à mobilité réduite pour l'ensemble des circulations piétonnes et systématiquement réfléchir à la place des vélos. La crise sanitaire n'est pas sans nous rappeler que la santé de nos concitoyens est une priorité. Aussi, il est essentiel d'accompagner le renforcement de l'offre de soins, d'intégrer la révolution numérique et faire confiance aux acteurs de santé pour développer l'offre médicale. Nous favoriserons l'attractivité du territoire et l'installation de nouveaux médecins. Nous valoriserons la potentialité d'une communauté professionnelle territoriale de santé. Nous élaborerons un contrat local de santé. Nous avons signé le pacte pour la transition écologique et solidaire ainsi que la charte du maire solidaire parce que nous sommes conscients des enjeux climatiques, environnementaux et sociétaux et je vous l'ai dit tout à l'heure, nous serons surveillés et nous leur avons demandé de venir tous les ans évaluer le travail que nous aurons mis en place dans ces domaines-là. Nous voulons une ville accueillante et inclusive, un accompagnement pour toutes et tous pour limiter les situations précaires, un mode de gouvernance qui place tous les citoyens de la commune au cœur du processus de décision et qui favorise le lien social. Voilà quelques-uns des axes majeurs d'un programme qui doit maintenant être mis en œuvre. Enfin, je le rappelle, et c'est un engagement de notre part, l'ensemble des projets à venir doit se faire dans une stricte maîtrise des dépenses publiques. C'est un impératif. L'argent public doit être utilisé de la manière la plus efficace possible. Tout euro dépensé doit être utile et la personne qui aura en charge les finances a déjà un carnet de bord ou des consignes très claires pour ne pas augmenter la pression fiscale. Au-delà de notre vie communale, notre ville s'intègre aussi dans une coopération intercommunale. Je ne sais pas s'il y a des maires de la Comcom, mais c'est important de le rappeler. Chaland a toujours participé activement au développement de l'intercommunalité. Ce lien qui nous unit à notre communauté de communes permet de proposer à nos concitoyens un service public plus complet, plus solidaire et mieux coordonné. Il nous permet de soutenir des projets économiques de plus grandes envergures. Et là aussi, nous devons être bienveillants et à l'écoute. Nous devons garantir que chaque commune aura toute sa place dans la communauté. favoriser l'expression des élus et donc des maires, favoriser leur participation au débat et à la prise de décision, favoriser des services de proximité et conserver une capacité à décider des projets structurants, essentiels à l'avenir de notre territoire et équitablement répartis sur celui-ci. Nous avons la chance d'avoir une communauté de communes très diversifiée. Vous le voyez, beaucoup de travail nous attend. Les réunions du Conseil municipal sont des moments essentiels de la vie publique. Le Conseil est un lieu de débat, enthousiaste, parfois passionné. Mais il ne faut jamais oublier que notre mairie reste la maison de nos citoyens et le lieu de la République. N'oublions jamais que dans notre maison commune et dans notre ville, les valeurs d'humanisme, de respect de l'autre, dans cette différence de solidarité et de fraternité, d'égalité, doivent demeurer. Ces valeurs, nous en avons hérité de notre histoire. Elles fondent notre démocratie et notre République. Alors, élus de la majorité ou de la majorité, j'ai pu le dire tout à l'heure à M. Merlet et à Mme Proulx, travaillons ensemble et participons tous activement à la mise en œuvre d'une action municipale riche et forte pour notre ville. Nombreux sont nos points de convergence et la diversité de nos opinions à tous réunis nous permettra une action plus complète et construite. C'est de nous tous, de notre capacité à travailler ensemble et de notre énergie collective que découleront les plus belles réussites. notre ville et nos citoyens le méritent. Soyons à la hauteur de leur espérance. Je vous remercie de votre attention et nous allons poursuivre le conseil municipal. Alors, je ne sais pas si... Est-ce que les assesseurs peuvent retourner à leur place ou ils peuvent rester ici ? Il y aura... D'accord, oui, c'est vrai. Alors, le point suivant, c'est tout simplement la création de 10 postes d'adjoints Donc, conformément aux dispositions de l'article L21-22-2 du Code général des collectivités territoriales, le nombre des adjoints est déterminé par le conseil municipal sans que leur nombre ne puisse excéder 30% de l'effectif légal du conseil municipal. Au titre de l'article L21-21-2 du même code, le nombre des membres du conseil municipal pour les communes de 20 000 à 29 999 habitants est fixé à 35. Il est proposé de créer 10 postes d'adjoints au maire et donc, je soumets cette proposition au vote puisque c'est un vote pour que nous ayons 10 adjoints. Donc, est-ce qu'il y a des contres ? Est-ce qu'il y a des abstentions ? Je vais vous faire lever la main pour les pours même si j'en déduis que tout le monde est pour. Donc, à l'unanimité, il y aura donc pour ce conseil municipal 10 adjoints. Le point suivant consiste à l'élection des adjoints au maire. Le conseil doit maintenant procéder à l'élection des 10 adjoints au maire. Les assesseurs sont invités à reprendre leur place à la table de vote, mais c'est chose faite. L'article L21-22-4, alinéa 1er du Code général des collectivités territoriales, prévoit que le conseil municipal élit les adjoints parmi ses membres au scrutin secret. Au terme des alinéas 1er et 2e de l'article L21-22-7-2 de ce même Code, dans les communes de 1 000 habitants et plus, les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. La liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Si, après 2 tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus. Les adjoints qui seront élus prendront rampe au tableau du conseil municipal mentionné au paragraphe 2 de l'article L21-21-1 du Code général des collectivités territoriales, dans l'ordre de présentation de la liste élu. Les listes des candidats sont invitées à se faire connaître. Est-ce qu'il y a... Pour notre liste, il y a... Vous avez la liste ? Est-ce que pour M. Merlet, il y a une liste ? Non. Pour Mme Proulx, non. Donc on va vous remettre la liste. Si vous voulez bien, ça fera un peu d'animation au conseil municipal. Je vais nommer les personnes et vous dites que vous confirmez votre candidature. Donc la liste qui vous est présentée, nous vous présentons M. Alexandre Huvet au poste de 1er adjoint, au poste de 2e adjointe, la candidature de Mme Mandin-Marie Noël, au poste de 3e adjointe, la candidature de M. Fouquet-Jean-Marc, au poste de 4e adjointe, la candidature de Mme Durand-Flair-Roseline, au poste de 5e adjointe, la candidature de M. Delafosse-Claude, au poste de 6e adjointe, la candidature de Mme Giraudet-Marie-Lors, au poste de 7e adjointe, la candidature de M. Kosker-Jacques, au poste de 8e adjointe, la candidature de Mme Patoiseau-Béatrice, au poste de 9e adjointe, la candidature de M. Lelanique-Sébastien, et au 10e poste d'adjointe, la candidature de Mme Gendre-Stéphanie. Nous allons pouvoir procéder au vote, et nous allons procéder, comme tout à l'heure, où nous allons appeler dans l'ordre. J'appelle à voter M. Jean-Claude Joly. Ah oui, pardon, je vais trop vite. Désolé. Donc, on vous rappelle que vous allez à la table, comme tout à l'heure. Je ne rappelle pas les règles. J'appelle M. Jacques Kosker. Mme Durand-Flair-Roseline. M. Gildas-Vallet. M. Fouquet-Jean-Marc. M. Jean-Marc. Mme Patoiseau-Béatrice. M. Claude Delafosse. M. Patoiseau-Béatrice. M. Patoiseau-Béatrice. M. Rémi Pascro. M. Patoiseau-Béatrice. M. Patoiseau-Béatrice. Mme Flaire-Jacqueline. M. Patoiseau-Béatrice. M. Patoiseau-Béatrice. M. Patoiseau-Béatrice. M. Patoiseau-Béatrice. M. Patoiseau-Béatrice. M. Patoiseau-Béatrice. Mme Lédée-Géraldine. M. Patoiseau-Béatrice. Madame Céline Mouchard Madame Giraudet-Marie-Laure Monsieur Stéphane Vieulot Monsieur François Rondeau Monsieur Paco Mickaël Madame Stéphanie Gendre Madame Nadege Gauthier Monsieur Stéphane Hérault Monsieur Sébastien Lelanique Monsieur Damien Cartron Madame Lydie Michaud-Praud Monsieur Christophe Rousseau Madame Sandrine Rousseau Monsieur Huvet et Alexandre Madame Audrey Lesage Madame Marion Pontoiseau Madame Girard-Francette Monsieur Eulin-Yves-Marie Madame Volot-Isabelle Madame Gautrey Lydie représentée par Monsieur Merlet-Thomas Monsieur Rodey Benoît Monsieur Mousset-Fabien Monsieur Merlet-Thomas Monsieur Merlet-Thomas Madame Proulx-Laurence Madame Proulx-Laurence Je déclare le vote clos et demander aux assesseurs de bien vouloir maintenant procéder au dépouillement Madame Proulx-Laurence 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 Merci. Liste numéro 1. 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 Liste numéro 1.